bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in aria guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois d'avril 2024 cette vidéo est pour les signes solaires ascendants et lunaires cette vidéo sera pour les sagittaires bienvenue mes sagittaires sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous allez bien donc mes sagittaires on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde si ça ne raisonne pas avec vous n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir plus tard sur cette vidéo puisque des énergies qui ne vous raisonne pas de suite peuvent vous raisonner plus tard bien que pour cette série de guidances là j'aime à penser que ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides donc ça puisse vous aider que ce soit sur des toutes petites choses du quotidien ou de manière plus importante un maximum d'entre vous avec ce je vais avec celui ci je vais aller faire trois colonnes enfin et avec d'autres aussi évidemment et je vais vous expliquer à quoi ça correspond au fur et à mesure allez c'est parti alors la première colonne mes sagittaires c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois d'avril sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois d'avril qu'est ce qu'on a l'année en cours vous avez mis quelque chose en place vous avez commencé quelque chose vous vous êtes fixé un but un objectif un laps de temps il ya quelque chose que vous avez commencé peut-être en début d'année et qui commence à porter ses fruits très bien vous êtes fixé un objectif j'entends et on est fier de vous parce que du coup vous avez déterminé en fonction de ce que vous vouliez vous souhaitez vous désirez mettre en place faire vivre explorer il ya quelque chose que vous avez commencé à mettre en place ou alors que vous avez compris que vous avez déjà compris ce qui va complètement changer la direction de votre année des mois qui suivent là dans l'année très bien on vous parle de quelque chose que qui a commencé qui qui a débuté ou alors vous avez pris des résolutions importantes pour cette année 2024 et vous allez vous y tenir ok vous acceptez le cycle vous comprenez mieux les cycles pourquoi cette chose et bien elle se passe pas forcément au moment où je la veux moi il ya c'est une question de cycle on accepte les cycles on s'adapte aux cycles et on fait ce qu'il faut en fonction des cycles aussi ok qu'est ce qu'on a le monde waouh et vous avez programmé quoi un voyage un déplacement où on vous parle de votre complétude j'ai toujours cette notion de cycle avec le monde parce que je vous explique le monde l'arcane du monde il ya en tout il ya 22 arcanes majeurs dans le tarot qui part de la zéro qui est le fou jusqu'à la 21 qui est le monde ok et le monde c'est l'accomplissement l'accomplissement l'aboutissement c'est je boucle une boucle je me sens bien j'ai j'ai passé je suis passé par toutes les étapes des arcades majeurs donc le nouveau départ l'entrepreneuriat ensuite je m'écoute j'apprends j'expérimente j'écoute mes intuitions avec la papesse ensuite j'ai confiance en mon abondance je reçois etc et ainsi de suite et ainsi de suite sur toutes les arcades majeurs d'accord donc c'est des étapes c'est un cheminement spirituel mais ça peut être aussi un cheminement concret dans la mise en place d'un projet on commence par se lancer il y a l'expérimentation de toutes ces phases qui se passent dans le projet et on arrive à l'accomplissement l'aboutissement de quelque chose waouh j'ai l'oreille qui siffle d'accord très bien ok donc là on nous parle soit d'un accomplissement personnel soit d'un but qu'on se fixe soit il y a peut-être quelque chose un déplacement un voyage ou une place ou quelque part vous deviez aller que vous remettiez à plus tard ou alors vous deviez vous aviez dû peut-être vouloir mettre en place les années précédentes où vous vous étiez dit bah non je ferais peut-être ça en 2025 2026 ou je sais pas quoi et finalement c'est là maintenant on vous parle de maintenant vous priorisez votre bien-être votre accomplissement et comment vous voulez vous je dirais rayonner ok rayonner à l'extérieur on peut me parler aussi d'être beaucoup plus ouvert au fait de renouveler un entourage ou rencontrer des nouvelles personnes voyez il y a cette idée là ça peut parler de voilà de toutes ces choses d'ouverture mais en même temps on s'accomplit dans l'ouverture dans la découverte et on se rend compte aussi qu'on est soi qu'on est bien soi et qu'on est épanoui qu'on se révèle dans toute sa splendeur finalement avec le monde et ça c'est quelque chose qui peut vous prendre aussi l'année d'accord ou à partir de maintenant sur toute l'année vous ne prioriserez que votre accomplissement personnel vous mettrez toute votre énergie dans cet accomplissement là très bien et on vous le dit là maintenant en avril parce que ça commence déjà j'ai l'impression à se mettre en place soit énergétiquement soit concrètement dans la matière ou en tout cas on est dans la démarche d'accord très bien ça peut être un voyage spirituel ça peut être un voyage qu'on fait pour changer de boulot pour déménager mais pour se rapprocher au plus près de ce qu'on veut être et là où on peut se révéler être la meilleure version de soi-même entre guillemets bien que je n'aime pas tellement ce terme c'est plus qui l'on est soi maintenant dans l'acceptation totale de qui l'on est mais ce n'est pas sans mal parce qu'on a fait ce qu'il fallait là vous voyez on fait ce qu'il faut pour être reconnu on fait ce qu'il faut pour être accompli et on fait ce qu'il faut pour être au bon endroit au bon moment ou pour aller vers cet objectif ce projet, ce lieu, cette rencontre voilà le conseil ou le message qu'on vous donne nul besoin de s'inquiéter ça se fera bien dans cette année là cette année là j'ai cette chanson le rock'n'roll j'adore ok je crois que je chante très peu dans mes vidéos et là je ne sais pas j'ai eu envie de chanter avec vous ok sur quoi wow sur quoi on vous pousse et on vous encourage l'être aimé à vous aimer à donner partager et à peut-être réouvrir votre coeur pour partager si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est à distance de vous et que vous aimez cette personne et que vous dites ma seule solution d'être avec cette personne c'est d'aller déménager voyager me déplacer dans l'année organiser ça il y a forcément quelque chose que vous allez y gagner ou en apprendre sur vous-même en opportunité en autre rencontre et il y a vraiment cette idée là de nouveau avec peut-être un peu de timidité s'aimer soit en allant offrir quelque chose à quelqu'un offrir vos services dans une association vous savez les trucs un peu internationaux style c'est quoi médecin sans frontières pour ça il faut être médecin je pense vous êtes peut-être pas tous médecins messagittaires mais vous voyez de l'humanitaire je ne sais pas il y a un truc comme ça il y a un truc comme ça vous allez porter secours assistance vous allez aider soutenir et vous aimez ça cette générosité parce qu'il y a cette grande sagesse cette grande altruisme et le côté expérimenté j'ai suffisamment d'expérience pour savoir à quel moment je peux offrir donner soutenir et quelque part j'ai l'impression que vous apprenez à vous aimer vous dans ce que vous êtes capable d'offrir de beau à l'autre ou à l'extérieur ou à mettre en place avec le coeur ok si vous aimez quelqu'un là vous êtes poussé à aller le lui dire alors est-ce que ça va porter ses fruits est-ce que vous allez faire une relation ou pas avec cette personne peut-être peut-être pas là ce n'est pas le sujet le sujet c'est vous devez le faire pour vous en fait pour déjà vous montrer à vous que à partir du moment où vous faites un pas vers quelqu'un vous allez dire à quelqu'un ce que vous avez à dire c'est déjà un ça vous montre à vous vous avez le courage de dépasser l'appréhension de la réponse qu'on va vous faire le plus important là j'ai l'impression c'est pas la réponse le retour que vous en aurez c'est déjà de le faire parce qu'une fois qu'on le fait au moins il n'y a pas de regret vous voyez j'ai ça un peu je ne veux rien regretter parce que je ne me serais pas aimée si je n'avais pas fait je n'aurais pas respecté ce que je ressens j'adore là déjà vous êtes poussé à vous aimer vous et à faire mettre en place offrir les choses à votre manière à vous avec votre manière d'aimer avec votre manière d'aimer ce que vous faites de créer d'offrir etc il y a beaucoup de générosité dans cette carte ok je n'ai pas de nouvelle chanson qui me vient à l'esprit avec cette carte messagitaire j'en suis désolée alors peut-être plus tard je vais renommer mes guidances guidances jukebox qu'est-ce qu'on vous dit le diable qu'est-ce qui vous fait peur peut-être que vous vous êtes interdit de faire un voyage un projet ou de vous lancer vers quelqu'un à cause des peurs à cause de ce qui vous enchaîne à cause de ce qui vous vous avez peut-être très peur de vous attacher très peur de vous engager de vous investir pour certains ou de vous réengager et vous réinvestir c'est sûr que quand on a été blessé déçu et qu'on a perdu toute confiance en soi déjà de retrouver la confiance en soi l'envie l'élan et l'entrain de la réouverture c'est déjà compliqué mais alors aller s'engager c'est un autre step d'accord c'est une autre étape encore bon il y a vraiment cette idée de dépasser ses peurs et de se défaire de quelque chose ou d'une peur ou d'une appréhension c'est en faisant ce que vous aimez vous en exprimant ce que vous avez ce besoin viscéral d'exprimer que vous allez vous libérer de quelque chose enfin mettre une libération pour vous par contre comme je vous disais le but n'étant pas d'aller faire quelque chose pour en obtenir quelque chose forcément en retour faites le juste pour vous juste parce que c'est bon pour vous vous avez pour certains et certaines j'ai l'impression que pour pouvoir passer à l'étape suivante être en mesure de changer de boulot être en mesure de voyager être en mesure de vous ouvrir et de lancer de vous lancer dans un nouveau projet activité amitié qu'importe il y a vraiment ce besoin de se dire c'est peut-être pas des gens bien c'est à cause de gens qui m'ont fait des choses pas forcément top ou cette personne ça a été un peu vicieux ça a été manipulateur etc c'est pas pour ces gens là mais je dois leur pardonner quelque part pour pouvoir moi me permettre par la suite d'avoir suffisamment confiance en moi pour me lancer vers de nouvelles relations de nouvelles aventures etc il y a vraiment le fait là de devoir se libérer se libérer de quelque chose qui vous retient qui vous empêche et vous êtes poussé à ça ok quel message ou quel conseil celle-ci non on vous dit non n'ayez pas peur non vous ne risquez pas forcément de tomber sur quelqu'un de tordu pourri menteur manipulateur vicieux je dois en tirer une autre il y en a une autre ok demandez à vos anges vous pouvez être protégé en fait c'est à dire vous pouvez très bien dire alors vous avez le droit de dire non d'accord j'ai l'impression que vos anges vous disent que oui vous avez le droit de dire non vous n'êtes pas obligé de tout accepter dans une situation dans une relation dans un contrat aussi également surtout si à un moment donné le prix que vous auriez à payer serait plus fort que ce que vous auriez à en retirer ça c'est un peu sa spécialité en général bref mais c'est comme ça on le sait donc on ne cède pas on ne cède pas on s'écoute on écoute son coeur on s'aime soit en priorité il y a peut-être aussi cette idée de devoir demander la protection de vos anges essayez de vous visualiser en étant alors demander à vos anges c'est surtout demander à des gens aussi que vous estimez bienveillants autour de vous d'accord pas que vos guides vos anges peu importe c'est aussi il y a des gens très bienveillants autour de vous qui peuvent vous aider à mettre un terme j'ai l'impression à quelque chose qui vous emprisonne demandez la protection de vos anges de vos guides et la protection divine ils vous apporteront forcément les bonnes réponses ok c'est comme si vous deviez renoncer à tout ce qui est toxique mais ce qui peut être toxique ce n'est pas forcément une personne ça peut être une peur un conditionnement quelque chose qu'on a mis en place à la suite donc en conséquence d'une situation qui a fait qu'on n'était pas bien et auquel on s'est raccroché à quelque chose et cette chose là ou cette habitude là ou cette manière de penser là ou ces peurs là ne vous protègent pas du fait que ça puisse de nouveau se passer ou réarriver non par contre ça vient nourrir j'ai l'impression le la blessure qui a été causée par cette situation et là il y a vraiment cette idée de se défaire pour certains et certaines vous vous dites je repars peut-être à zéro dans l'année je vais faire un voyage je vais partir loin je vais partir à l'autre bout de la planète je vais faire quelque chose de complètement différent qui fait que moi je m'accomplis ou je m'empêchais peut-être de faire ça parce qu'il y avait telle personne il y avait ma mère il y avait mon père il y avait mon grand-père il y avait ma famille il y avait les amis il y avait voilà et tout ça en fait vous a comme enchaîné il y a vraiment l'effet l'effet de libération là et j'ai l'impression que vos anges vous poussent à dire non vos anges vous demandent de dire non à ce qui vous empêche de vous accomplir tout simplement et je dois vous dire une chose on peut tenter aussi de vous faire culpabiliser de faire quelque chose qui ne va pas à cette personne ou à cette personne vous n'allez pas être quelqu'un qui n'est pas bien ou en mesure d'aimer pour autant d'accord c'est qu'à un moment donné aimer ne veut pas dire toujours être là toujours être présent toujours si non non pas du tout en fait pas du tout parce que si ces gens là à contrario vous aiment ils vous laissent partir si ces gens là vous aiment ils vous laissent vous accomplir même si ça implique que vous soyez loin ou que vous ne puissiez plus être dispo autant ou tout simplement ce sera vous votre priorité enfin je veux dire c'est normal quoi l'amour inconditionnel il n'est pas dans le fait de retenir quelqu'un ou de s'emprisonner dans quelque chose l'amour inconditionnel il est dans le quel que soit ce que décide de faire l'autre donc vous donc ça c'est les autres par rapport à vous ou vous par rapport aux autres c'est ok il ou elle peut-être j'estime se trompe ce n'est peut-être pas voilà ce que moi j'aurais fait ça va m'enlever à moi ça ce confort au quotidien ou ça va m'enlever cette habitude etc mais ce qui compte c'est le bien-être de l'autre surtout que vous on ne vous demande pas de faire pour le bien-être de l'autre vous voyez on demande de faire pour votre propre bien-être à vous et c'est pour ça que vous pouvez dire non à tout ce qui vous enchaîne tout ce qui vous entrave tout ce qui peut vous faire culpabiliser ou quoi j'ai vraiment ça ok sur quoi est-ce qu'on vous soutient et on vous réconforte mes sagittaires le trimestre en cours et bien vous voyez dans le trimestre qui vient de passer vous avez il y a cette notion de terre d'accord donc qu'est-ce qui est concret qu'est-ce que je vis de manière concrète ensuite il y a la lune j'aspire à quoi qu'est-ce qui est caché quelles sont mes intuitions quelles intuitions je dois écouter révéler même si ça me fait peur pour accéder jusqu'à ce qui est lumineux le soleil l'accomplissement le bonheur la joie l'abondance vous voyez il y a vraiment cette idée on vous dit là que vous avez déjà commencé à mettre en place une certaine libération depuis trois mois et aussi on vous disait dans l'année en cours c'est qu'à partir du moment où vous commencez ça ça prendra trois mois pour vraiment passer de la situation telle qu'elle est jusqu'à peut-être certaines peurs angoisses qui étaient cachées mais au moins il y aura des révélations pour aller jusqu'au bonheur ça se fait en trois mois le trimestre en cours c'est pas non plus c'est un cycle c'est une saison on vous confirme quelque chose de positif de libérateur et de beaucoup plus sain pour vous dans le trimestre en cours et ça on veut et c'est en cours donc en fait on veut vous rassurer et vous apaiser sur ça très bien qu'est-ce qu'on me dit là sur le trimestre en cours ce qui visiblement rassure et apaise mes sagittaires et bien on adore la reine la reine d'épée on prend les bonnes décisions on y voit beaucoup plus clair on tranche la reine d'épée quand elle s'exprime elle ne s'exprime pas forcément avec les sentiments mais par contre ce qu'elle dit c'est comme ça c'est pas autrement vous n'êtes pas fou vous n'êtes pas folle d'accord vous prenez les bonnes décisions vous avez les bonnes discussions et les mots justes quand bien même ça peut être un peu dénué en apparence je veux dire vous êtes responsable de ce que vous dites d'accord vous n'êtes pas responsable de comment les autres le comprennent le prennent d'accord et j'ai l'impression que vous allez être tellement clair dans vos choix vos décisions votre clarté d'esprit votre réflexion et dans les positions que vous prenez dans ce que vous exprimez qu'on pourrait dire ouh il ou elle a pris des décisions c'est un peu ferme tranchée c'est un peu froid etc oui mais c'est un peu nécessaire aussi parce que quand vous essayez de faire comprendre les choses émotionnellement on tente de vous retenir alors que là c'est écoute moi bien maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement j'ai décidé ça pour moi et que tu sois content pas content d'accord pas d'accord c'est comme ça mais ça c'est même quelque chose que vous pouvez vous dire à vous même écoute bien écoute moi bien je connais pas votre prénom mais peu importe Michel on va dire Michel écoute moi bien Michel maintenant ça suffit tu prends les bonnes décisions pour toi et ça en fait on veut vous rassurer en vous disant bien sûr que vous êtes capable d'avoir du bon discernement de voir les choses claires et de prendre les bonnes décisions mais ça demande aussi peut-être d'avoir un discours qui est juste donc si c'est juste on vous dit pas d'insulter les autres d'être agressif ou quoi pas du tout par contre de dire les choses avec en apparence moins de vous savez de paillettes dans ce qu'on dit ou de petits vous savez de petits mots doux et de petits trucs non bah à un moment donné voilà on tranche on s'exprime on prend une décision on a les idées claires et c'est comme ça et j'ai l'impression que votre mental arrêtera aussi de turbiner en rond en boucle voilà dans les trois prochains mois j'ai l'apaisement du mental et on y voit beaucoup plus clair on prend les bonnes décisions et ensuite écoutez ça plaît ça plaît pas est-ce qu'en soi ça c'est vraiment votre problème oui c'est votre problème parce que vous avez l'impression d'être peut-être un être affreux ou quelqu'un d'affreuse si vous ne dites pas les choses avec gentillesse douceur et tout mais la gentillesse c'est la douceur que vous imitez c'est pour préserver l'autre mais l'autre ne s'en rend pas compte de ça lui tout ce qu'il ou elle retient c'est ce que vous dites et bien là vous allez commencer à le dire par contre quand vous le dites de manière claire avec beaucoup moins de sentiments etc et bien là c'est ah et bien t'es pas obligé de le dire comme ça et pourtant regarde quand je te l'ai dit doucement tu ne comprenais pas et bien maintenant au moins tu comprends voilà bravo mes sagittaires à un moment donné voilà vous avez tout essayé pour vous libérer mais dans la manière douce et là c'est pas que vous allez employer la manière forte non mais c'est juste que vous allez employer la manière la plus radicale très bien ok quel message ou quel conseil pour mes sagittaires par rapport à ça celle-ci succès voilà vous pouvez être aussi en mesure de vous dire je peux le faire je vais réussir et je vais le faire et on vous vient vous le garantir par contre ça passe par devoir se libérer de gens d'habitude de pensée qui viennent vous menotter là ok mais on vous parle d'une réussite de vous sentir dans l'accomplissement de vous sentir dans la joie de vous sentir dans l'ouverture dans j'accueille ce qu'il y a de positif pour moi vraiment ok quel message ou quel conseil pour mes sagittaires s'il vous plaît le valet de bâton le valet de bâton allez-y avec enthousiasme c'est un nouveau départ c'est quelque chose peut-être de nouveau que vous entreprenez mais vous devez suivre votre désir votre cœur votre passion votre envie d'action oui c'est peut-être quelque chose de nouveau le valet il commence ou il recommence d'accord c'est une énergie jeune donc c'est l'apprenti et là c'est l'apprenti qui doit aller vers ce qui ce vers quoi il aspire avec confiance optimisme bon c'est sûr que c'est peut-être pas encore tout à fait au point ou très organisé notamment dans la compétence d'accord un valet de bâton c'est pas un roi de bâton qui maîtrise qui a la technique la tactique qui pratique à la perfection ce qu'il ou elle fait mais là c'est vraiment l'énergie de je commence je recommence mais j'ai mon enthousiasme j'écoute mon désir j'écoute mes ressentiels ce qui me passionne ok ben voilà il y a écrit enthousiaste optimiste créatif impatient et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous a dit année en cours trimestre en cours et j'ai le côté impatient prenez votre mal en patience et je vous dis votre mal en patience parce que j'ai quand même l'énergie du diable là derrière mais parce que ça va le faire ça va le faire alors annonce d'opportunité enthousiasmante laissez sa créativité s'envoler faites des choses qui alimentent vos passions terminez ce que vous commencez là vous allez peut-être annoncer quelque chose que vous arrêtez ou que vous êtes de toute façon c'est logique de l'arrêter admettons c'est un exemple d'accord c'est un gros exemple admettons vous avez décidé de partir à l'autre bout du monde pour vivre ailleurs et lancer votre entreprise ailleurs ou vous avez rencontré quelqu'un ailleurs et bien forcément ou loin de chez vous ça vous demande de vous déplacer peu importe ce que c'est il y a vraiment cette idée de devoir arrêter ce qu'on est en train de faire là je veux dire la journée elle ne va pas faire 48 heures sous prétexte que on va garder ce qu'on fait plus le truc nouveau qu'on va faire non la journée elle ne fera toujours que 24 heures donc à un moment donné il y a des choix à faire et j'ai l'impression que vous allez faire des choix qui résonnent avec ce qui vous fait vibrer vous on peut vous dire mais tu ne sais pas faire mais tu n'es pas expérimenté mais c'est quoi cette idée mais machin et bien ce n'est pas grave vous apprendrez en chemin en fait votre enthousiasme votre désir et votre côté optimiste c'est ça qui vous porte et là visiblement vous êtes dans une situation où votre optimisme est comme en train de s'éteindre il y a du découragement je ressens alors qu'on vous dit qu'en vrai si tu prends les bonnes décisions pour toi ça va évoluer dans le bon sens positif tu auras le succès et donc forcément ça peut être demander à quitter un endroit un lieu une entreprise un groupe c'est même pas un groupe d'amis parce que les gens ils pensent que parce qu'on n'est pas là à côté d'eux ou chez eux on n'est pas avec eux en fait chacun s'accomplit personnellement et physiquement de manière incarnée comme il le souhaite finalement et il y a vraiment cette idée là de s'affranchir et j'ai l'impression qu'on retrouve comme une seconde jeunesse il y a vraiment ça il y a cette idée de quel que soit l'âge que vous avez vous allez vous sentir comme avec une nouvelle énergie je revis j'ai plein de nouveaux désirs il y a plein de trucs que je voudrais mettre en place et parce que je fais j'ai des nouvelles opportunités qui se présentent donc je les saisis donc en fait c'est un cercle vertueux parce qu'on réussit à se défaire de quelque chose qui empêche jusque là ok mais il peut y avoir ce côté impatient parce que j'ai quand même année en cours trimestre en cours et le côté impatient donc qui peut être un peu s'agacer vous voyez et vouloir avancer trop vite finalement avec ce valet de bâton on dit non t'inquiète pas c'est en train de se développer ne te précipite pas ça va le faire qu'est-ce qu'on vous dit je suis connecté mais connecté à vous à ce que vous voulez vous mais il y a quelqu'un qui est à distance de vous moi j'ai l'impression que pour certains et certaines vous devez quitter une situation toxique pour peut-être aller avec la bonne personne vous allez connecter vous connecter ou rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous sentir en phase mais c'est surtout que vous allez vous reconnecter avec vos propres désirs votre passion qui vous êtes vous avec votre expérience votre sagesse et c'est pas parce que on est à distance je dois vous le dire c'est pas parce qu'on est à distance qu'on ne peut pas discuter avec l'autre être présent quand même dans la vie de l'autre et voilà je vais vous donner un exemple messagitaire par exemple ma meilleure amie habite à 700 kilomètres de chez moi bon et ben 700 kilomètres ben on n'est pas ensemble physiquement tous les jours on se voit peut-être une fois ou deux fois dans l'année grand max quoi ok ben à un moment donné ça n'empêche pas le fait qu'on s'aime beaucoup et qu'on est très présente dans la vie de l'une de l'autre voyez c'est cette idée là et en fait j'ai l'impression que vous ça vous le comprenez vous mais c'est peut-être les autres en face qui ne le comprennent pas vous n'êtes pas toujours obligé d'être là pour être présent non il y a d'autres manières de pouvoir être présent ou présente c'est un peu l'idée et là la première personne avec qui déjà vous devez être connecté c'est vous vos besoins vos désirs vos envies d'action ce dans quoi vous voulez vous accomplir ce que vous voulez commencer apprendre etc et c'est à ça que vous devez vous connecter ce qui ne vous déconnecte pas pour autant totalement des autres ou de l'autre bon 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 alors avec celui-ci quel message ou quel conseil reste concentré sur vous sur vos projets sur ce que vous pensez vous ne vous laissez pas distraire par des arguments on sait quoi vous dire pour pouvoir vous décentrer ou vous déconnecter de ce que vous voulez faire de vos buts et de vos objectifs là on sait comment le faire rester concentré donc ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire on t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions tuer sur le bon chemin boum merci les guides voilà mes sagittaires c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté je ne sais plus là dans l'immédiat dans la seconde je ne sais plus quel tirage le prochain tirage vous concernant mais soyez sûr qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant je vous fais tout plein de gros bisous merci de m'avoir regardé merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent qui like qui partagent et qui commentent mes vidéos merci du fond du coeur bienvenue aux nouvelles personnes qui souhaiteront s'abonner et puis écoutez je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir